Bonjour les amis, j'ai une surprise pour vous Voilà, Rapunzel Bonneuf Une des chats qu'on a ici à la maison Elle est très mignonne Je voulais vous montrer en fait Les premières étapes De méditation, donc Transformation, télétransportation Dans le jardin, right now Bienvenue dans mon jardin Donc il est quoi, 19h01 A Minneapolis dans le Minnesota Regardez un peu comme c'est beau Donc voilà Le soleil brille, il y a les nuages Les arbres, les petits écureuils Les insectes Les chats sont à l'intérieur Trucs et astuces Pour aider soit les anciens, soit les nouveaux Soit les gens Expérimentés aussi pour Discuter un petit peu de comment est-ce qu'on peut Aider notre pratique Parce que le but, voilà, c'est pas de juger Est-ce qu'on fait bien, mal, etc Le but c'est de s'entraider Il n'y a pas de bien ou de mal En fait, l'idée c'est de progresser Voilà D'arriver à un succès Pas seulement pour moi Mais pour tout le monde Si par exemple Vous ne pouvez pas vous asseoir En asana traditionnel De yoga Vous pouvez très bien vous asseoir Sur une chaise Si vraiment Vous avez des soucis de dos Ou des trucs comme ça Le truc, c'est juste important De ne pas avoir Le dos Contre le dossier de la chaise Pour avoir une certaine distance Comme ça, votre dos Il reste souple Et il peut bouger Pendant la méditation L'énergie va circuler L'idée de la méditation Comme toute méditation De toute façon C'est d'avoir une position assise Et le dos droit Après le reste On voit ça pendant la pratique L'étape zéro De la méditation La plus importante C'est de bien se préparer Pour moi par exemple C'est d'enlever mes lunettes J'ai déjà fait Mais bon, là je vous montre Voilà, j'ai mis les lunettes Et bien je ne les ai plus Ah, magique Voilà Donc il faut enlever ces lunettes Parce que sinon On a un filtre Qui réfracte Les rayons lumineux Photoniques Donc c'est pas bon Essayez d'éviter De se faire déconcentrer Par les insectes Donc c'est pour ça Qu'on a un tapis de méditation En général Sinon on méditerait Directement sur le sol Donc là j'ai un tapis de méditation Merci Romain Jamais et sa famille Pour le cadeau Du tapis Donc vous mettez votre tapis ici Voilà Tranquille Et voilà Le tapis c'est juste Pour pas trop Endommager le sol Et pas déconcentrer Et chatouiller Par l'herbe Ou par les petites fourmis Ou les araignées Qui nous grimpent dessus De toute façon Ça va arriver pour la méditation Mais quand on médite En général On est tellement bien Qu'on s'en rend Même pas compte Ou alors on s'en rend compte Et puis finalement On se dit Bon bah De toute façon c'est la nature On est là pour faire la méditation Avec la nature De toute façon L'idéal c'est d'être en Padmasana Parce que La gravité en fait Va être Vraiment meilleure La stabilité Va être vraiment meilleure Donc Si vous pouvez pas le faire C'est pas grave Moi non plus Je pouvais pas le faire Et en fait finalement Mais je peux le faire Donc Comme quoi tout le monde peut le faire L'idée c'est de rester Au moins Au moins 15 20 Ou 30 Ou 40 minutes Dans la même position Donc l'idée C'est d'être vraiment Le plus confortable possible Mais Il faut être Un peu discipliné Quand même Avec Principe Dos droit Colonne vertébrale Souple Position assise Fais la préparation Donnez du respect A vos parents Qu'ils soient Vivants Ou décédés Donnez du respect A nos enseignants Gourous Gardiens Qu'ils soient Plus jeunes Plus âgés Sois nos amis Ou nos ennemis Donnez du respect A tous Donnez du respect A nos icônes Idoles Ceux en qui On croit Et on a confiance Mahavatar Babaji Lord Jesus Lord Buddha Prophète Mohamed Ceux en qui On a confiance Donnez du respect A tous Ressentez Que tous Les êtres Vivants Sur cette planète Faisons tous Partis d'une seule Et même famille Les animaux Les insectes Les êtres humains Au royaume des plantes Tous Nous faisons partie D'une seule Et même famille Les castes Les couleurs Le genre La religion La région L'âge Nous faisons tous Partis d'une seule Et même famille Donnez de l'amour A tous Posez-vous les questions Pour trouver vos propres réponses N'attendez pas les réponses tout de suite Les réponses viendront le moment venu A l'étape du Samadhi Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux ? Pourquoi je le veux ? Quelle est la relation entre ce que je veux Et ce que je fais maintenant ? Quel est le but de la vie ? Qu'est-ce que je fais sur cette terre-mer ? Posez-vous les questions encore et encore N'attendez pas les réponses Les réponses viendront le moment venu A l'étape du Samadhi Maintenant Préparez-vous à faire l'amitié Avec le divin soleil Avec une grande détermination Oui Je peux faire l'amitié divine Avec le soleil divin Je dois faire l'amitié divine Avec le soleil divin Même si je meurs Même si je meurs Je ferai l'amitié divine avec le soleil divin Seulement Maintenant Maintenant Lentement Vous ouvrez les yeux Quand on ouvre les yeux Là il est 19h des brouettes Comme on dit en français On regarde le soleil On regarde le soleil à quelques centimètres au-dessus Du soleil A travers le point entre les sourcils Donc le troisième oeil Donc c'est ici Regardez le soleil A travers les sourcils Donc ça peut être légèrement comme ça Légèrement comme ci Légèrement comme ça Et on n'est pas obligé de voir Exactement Visuellement le soleil On peut juste voir les rayons iridescents A travers les sourcils Et les poils Qu'on a ici L'important C'est de faire la connexion Et l'amitié avec le soleil De vous abandonner Rendre les armes Surrender Comme on dit avec Son Yugi Surrender to the divine Donc faire l'amitié Make friendship Et vous abandonner Surrender Au soleil Faire l'amitié Donc on regarde C'est le premier angle Qu'on a Dès le début de la méditation Dès qu'on ouvre les yeux On doit regarder le soleil Avec un angle de 45 degrés Donc vous remarquez Je ne le regarde pas directement là Avec un angle de 30 degrés L'angle de 30 degrés Ce n'est pas pour les débutants Surtout ne faites pas ça Il faut faire un angle de 45 degrés Donc il faut baisser le menton Comme ça on regarde Avec un angle de 45 degrés Comme ça Entre les sourcils ici Donc on voit à peine en fait le soleil Si on lève légèrement le menton On voit un peu plus le soleil Si on baisse légèrement le menton On voit un peu moins le soleil Et on reçoit toujours Vous voyez bien là Ici là Le blanc des yeux On reçoit toujours l'énergie photonique Donc l'énergie cosmique On reçoit toujours cette énergie Dans le blanc des yeux Et c'est ça le plus important C'est de bien Recevoir cette énergie Et de ne pas bouger comme une statue Donc autant que possible De ne pas cligner les yeux Et si les larmes coulent Il faut les laisser couler Voilà Vu j'ai des problèmes à la gorge récemment Et au cou Je voulais vous montrer quelque chose de rigolo aussi Pendant la méditation Ça se fait automatiquement Vous voyez ma gorge là ? Voilà Donc ça c'est une guérison Ça se fait automatiquement Donc ça c'est le chakra vishuddha Ici Donc ça c'est juste pour vous montrer en fait Que le chakra en fait Tous les chakras qu'on a Les 7 chakras qu'on a à l'intérieur du corps Et au total 29 chakras qu'on a En dessous et au dessus de notre corps physique Comme on le voit en cours avec Sun Yul Gimashankar Je voulais juste vous montrer qu'en fait Un chakra Donc il est lié à la colonne vertébrale C'est Ida et Pingala en fait De réseaux nerveux très puissants Qui se croisent Comme on le voit en cours Comme on le voit dans la pratique De toute façon Un chakra c'est pas quelque chose de mystique en fait C'est quelque chose de réel Quand on a en fait Vibration par exemple du chakra Anahata Qui est le plexus cardiaque Qui est ici Le plexus du coeur Et bien on peut le sentir vibrer en fait Et l'important c'est voilà D'être bien Je voulais juste vous montrer Que les chakras c'est pas du pipeau C'est pour de vrai en fait Chaque chakra est important en vrai C'est un centre énergétique Donc voilà Donc une fois qu'on a fait ça à 30 minutes Après il y a d'autres étapes qu'on voit Qu'on voit en cours Si vous vous souvenez pas des mots De la préparation en fait du Sun Yoga Que vous pouvez très bien Avoir votre ordinateur avec vous Et avoir des écouteurs Voilà Aussi Au niveau du vent Ma femme elle m'a acheté un cadeau aujourd'hui Parce que j'ai égaré l'ancien que j'avais Et puis il était trop chaud de toute façon C'était un truc d'hiver Et puis je commence à avoir les cheveux longs Donc conseil pour les hommes qui ont les cheveux longs Et les femmes qui ont les cheveux longs Gardez vos cheveux en fait Bien attachés Gardez vos cheveux en fait ordonnés Comme ça vos cheveux ne vont pas venir dans vos yeux pendant la méditation Parce qu'on est censé ne pas bouger et recevoir d'énergie Moins on bouge en fait Et plus on reçoit d'énergie Et plus on va sentir dans notre corinne vertébrale Que ça circule Et que c'est efficace en fait Si on commence à bouger un peu trop On va être dans la vibration Et ça va être un peu trop perturbateur Et en tout cas pour moi Ça va créer des pensées en fait Ça va créer des Voilà Une perturbation de ma méditation Donc si vous vous retrouvez dans une situation Où vous arrivez à la maison Où vous n'avez pas encore médité Et que c'est un peu le bordel dans la journée Ça arrive On a des formes d'organisation Mais on n'est pas là pour se juger Ou être trop dur avec soi-même Comme on expliquait plus tôt Et bah il y a un écureuil là-bas Vous avez vu Vous avez prévenu Ils sont partout Donc j'ai la parade ultime Dans mon sac Donc comme vous voyez bien Là le soleil est trop bas Pour moi pour accéder aux rayons Lumineux directement Solution transformation Je voulais vous montrer L'important c'est d'être préparé D'avoir une méthode Une stratégie en fait Pour le succès de notre pratique C'est pour ça qu'on est là Pour s'entraider les amis Donc voilà Regardez mon nouvel ami C'est qui ? C'est moi Ok Donc là avec la méditation Méditation sur sa propre photo Une des alternatives qu'on a Quand il n'y a pas de soleil Ou qu'on n'a pas envie Par exemple On a envie de rester à la maison Ou alors Il y a vraiment une tempête Et bon On n'a pas le choix On reste à la maison Là c'est Méditation sur sa propre photo Donc j'ai même Du scotch dans mon sac Donc je suis préparé Donc comme d'habitude J'ai ma châte lunette Qui vient dire bonjour Bonjour Et donc pour la méditation Avec sa propre photo On peut aussi vous envoyer Le fichier audio Si vous êtes intéressé Surtout si vous avez Des voisins Moi j'ai la chance D'avoir des voisins super Ils sont cools Même quand ils me voient méditer Ils ne me dérangent pas Et si vous avez des voisins bizarres Bah Vous méditez à l'intérieur Et puis vous êtes tranquille Voilà Ou alors vous choisissez Un lieu Qui est plus approprié Pour une pratique De qualité Voilà les amis J'espère que ça a été utile Pour vous Dites moi Si vous voulez D'autres conseils Dans le même ordre Et Si vous pensez Que c'est utile Bah faites le moi savoir Comme ça Au moins On continue à Parler De ces sujets Et Le but Donc en France Aux Etats-Unis En Inde En Serbie En Allemagne En Norvège En Suède Malaisie Corée du Sud Tous les pays En fait Bien d'autres pays Encore Dans lesquels Le Sun Yoga A bien commencé A s'enraciner C'est De continuer notre pratique Et de s'entraider De créer une famille universelle Mais aussi au niveau local D'être solide D'être solide Au niveau de notre pratique Comme ça On se fait pas Dérégler Et on perd pas notre pratique On garde une pratique régulière Et la solidarité entre nous C'est important Il y a déjà suffisamment de problèmes En général Et de frustration dans la vie Donc si on peut apporter Quelque chose de positif Et un élément de stabilité Dans notre vie Pourquoi pas N'est-ce pas Donc là il est 20h17 Les amis Tant que je vous laisse Pour aller manger Mais voilà Je voulais vous laisser en compagnie Avec mon ami Ici Mon meilleur pote